Saint, tout de suite. A la mort de Jean-Paul II en avril 2005, voilà ce que réclament les catholiques. Ils sont alors des dizaines de milliers place Saint-Pierre. La canonisation du pape prend finalement plus de temps que ne le réclamer ses fidèles, mais elle est tout de même particulièrement rapide vu la complexité de la procédure. Jean-Paul II devient saint, 9 ans seulement après sa mort, en grande partie grâce à sa popularité. Ça a été un chemin très rapide vers la sainteté, mais au fond, ce qui détermine quel homme est un saint, c'est la dévotion populaire. Et on peut dire que quand Jean-Paul II est mort, les gens ont voté en marchant lorsqu'ils sont venus en nombre ici à Rome. Pour être canonisé, il faut avoir accompli deux miracles validés par une équipe médicale. Lorsque le premier prodige est reconnu par l'Église, l'homme est béatifié, il devient bien heureux. Le premier miracle attribué à Jean-Paul II, c'est la guérison d'une sœur française, Marie-Simon Pierre. Elle aurait été délivrée de la maladie de Parkinson après avoir prié pour le pape. Je me suis levée d'un bond et j'ai senti que je n'étais plus la même. Intérieurement, quelque chose avait changé en moi, quelque chose qui est difficile à expliquer parce que c'est vraiment très intérieur, c'est vraiment un mystère. Le second miracle concerne une femme vivante au Costa Rica. D'après son témoignage, elle guérit en 2011, le jour même où Jean-Paul II est béatifié. La canonisation est aujourd'hui devenue une cérémonie relativement rare, mais au Moyen-Âge, ces événements étaient beaucoup plus fréquents. Certains papes ont même été déclarés saints un an seulement après leur mort.